Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Faïler, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui bon il n'y a pas de caméra, j'ai pas mis ma cam, je suis désolé je peux pas la mettre et aussi du coup il n'y a pas de son du jeu, je tiens directement à vous préciser quand on lance la vidéo je tiens à vous préciser pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ça et ça donc la cam c'est parce que je suis pas vraiment très très présentable, je viens de rentrer du sport etc c'est un petit peu chaud et je me suis dit ok pourquoi pas changer de temps en temps aussi et ne pas mettre la cam ça peut être cool et le son du jeu il n'y en a pas parce qu'on était en train de parler avec les collègues parce que vous pouvez voir que c'est une vidéo à 4 donc en squad et pour le coup bah du coup comme on parlait etc mais en fait le problème c'est qu'il n'y avait pas mon micro à moi donc du coup j'ai préféré enlever le son justement du jeu et bah des voix aussi puisque ça enregistre la même piste audio on va dire et du coup bah je recommande cette vidéo par dessus et aujourd'hui on va faire une petite vidéo comment devenir pro sur fortnite alors faut savoir que moi je me considère pas du tout comme quelqu'un de pro ou même de fort etc sur le jeu mais vous allez voir d'ailleurs que je vais mourir très très vite dans le gameplay vous allez voir que je vais mourir parce que j'avais pas entendu la personne qui est venue derrière moi voilà donc je vais il va tout de suite me tuer mais dans cette partie on va regarder uniquement Trizzy voilà donc la personne qui est là et vous allez voir je vais vous donner des astuces aujourd'hui et des conseils comment pour devenir super bon sur le jeu pour devenir pro limite pro après pro qu'est ce que ça veut dire je ne sais pas trop mais en tout cas devenir très 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 bon sur le jeu parce que je considère que honnêtement Trizzy c'est vraiment le meilleur joueur avec qui j'ai joué depuis le début que je joue à fortnite je joue depuis pas mal de temps avec lui et vraiment il est vraiment très très fort bon il a fait déjà 3 kills et on les a pas vus mais honnêtement du coup on va essayer d'analyser le gameplay qu'il fait ce qui produit on va essayer d'analyser tout ça ensemble et pour voir déjà comment devenir aussi bon que lui pro etc alors évidemment ça va pas se mettre en 2-2 il va falloir beaucoup de parties Trizzy il a beaucoup joué mais voilà c'est quand même les pros également donc voilà alors déjà on peut voir que ça va être en squad mais je pense que les deux autres vont mourir aussi assez rapidement les deux autres potos qui vont mourir aussi assez rapidement donc voilà on va déjà analyser son gameplay à lui et en même temps du coup vous allez essayer je pense enfin voilà ce que je vous souhaite c'est de réussir autant que lui et justement de reproduire un petit peu ce que lui fait dans le gameplay c'est surtout ça le but et en tout cas voilà on va faire un petit défi like pour cette vidéo on va mettre un défi 100 pouces bleus si je vois qu'il y a 100 pouces bleus sous cette vidéo et ben ça me montrera que justement vous aimez bien que j'analyse des gameplays que je vous donne des petits conseils en plus que vraiment je vous donne des petites techniques comme ça comme on va faire aujourd'hui ben n'hésitez pas voilà et j'en referai d'autres du coup j'analyserai des gameplays d'autres personnes de gens que je côtoie de gens aussi où j'arrive à avoir des gameplays qui sont très bons pourquoi pas ça pourrait être vraiment cool d'analyser des gameplays vraiment de pro à proprement parler mais je considère vraiment que Trizzy il a un très très bon niveau donc voilà c'est pour ça que je peux je me dis pro c'est quasiment son level donc voilà alors du coup on va commencer directement alors il a 6 kills début de partie c'est plutôt cool on a drop à Pleasant Park tranquillement bon c'est pas un spawn vraiment de ouf ouf et on peut voir que là le kill qu'il avait fait juste avant il a eu pas mal de chance parce qu'il est resté à 9 HP uniquement mais ce qu'il a bien fait c'est monter tout de suite parce que son le bal coquipier est mort par derrière quand il était sur le toit donc il a tout de suite annoncé qu'il était mort à cet endroit là donc Trizzy il a directement rush au pompe puisqu'il a peut-être mis des balles donc il était peut-être low et il devait le rush vraiment sur le coup donc il a été tout de suite il a pas loupé sa balle de pompe donc voilà vous allez voir évidemment que Trizzy a un très très bon shoot donc d'ailleurs je te fais une grosse dédicace si tu regardes la vidéo et merci à toi de m'avoir autorisé à prendre ce gameplay pour l'analyser tranquillement et on arrête tout ça ensemble et voilà c'était très très sympa cette partie il nous a montré vraiment du beau jeu et vraiment c'est incroyable ce qu'il produit vous allez voir vraiment à la fin vous allez dire ah oui il est vraiment très très chaud donc voilà comptez sur moi pour vous montrer en tout cas du beau jeu moi maintenant que j'ai mon nouveau PC je commence à faire des choses assez intéressantes sans me jeter des fleurs et tout mais voilà je commence vraiment à beaucoup progresser et j'espère attendre son niveau bientôt voilà donc ça fait super plaisir bref bon là il reprend des petites ressources voilà toujours une petite danse c'est très important quand vous êtes pro faut toujours danser parce que c'est là où vous allez retrouver votre moment de fun vous allez pouvoir esquiver 4-5 balles évidemment non je déconne mais voilà alors comme il est assez chaud il prend du coup là il a M4 en main mais il a aussi un bourlingueur voilà comme on peut le voir il a un fusil de chasseur et donc un fusil auto voilà il a 4 choses et après je pense qu'il doit avoir aussi des bandages qu'on voit pas forcément là mais c'est ça qu'il a donc il court tout le temps je vous conseille évidemment de courir H24 sauter comme lui pour jamais être statique ne jamais être statique toujours bouger pour pas vous prendre des balles de sniper là il était plus que 2 du coup il a pas de shield donc il sait qu'il va devoir être assez proche des ennemis mais faire attention quand même à sa vie donc là il a vu les 2 personnes il a tout de suite pris son pompe en main voilà il re-switch sur la M4 et là vous allez voir le fight le fight ils vont être en 2v4 il va super bien gérer le fight alors moi j'étais un petit peu là en vocal pour voilà support et tout ça tout ça mais vous allez voir comment est-ce qu'ils vont gérer ce fight justement en 2v4 alors il prend directement le shoot pour justement faire la surprise aux personnes alors il tire, il tire alors Trezzy c'est quelqu'un qui a pas peur des balles d'un sniper c'est à dire que là ils sont 3 ou 4 snipers voilà 3 je pense il y en a peut-être un qui a pas de sniper mais du coup il arrive à esquiver les balles vous voyez que quand il pique sa tête quand il montre sa tête un petit peu plus haut il est toujours à un endroit différent il repique jamais au même endroit c'est normal c'est ce qu'il faut faire même quand il est en haut de l'escalier comme là il bouge toujours de gauche à droite ça c'est effectivement super important de faire ça ils essayent d'enlever quand même l'escalier pour mettre une pression ils essayent des petits shots au bourlingueur et ils raffalent toujours à la M4 toujours en bougeant de gauche à droite vous allez voir que du coup je leur ai dit allez vas-y les gars pardon il faut rush maintenant parce que là ils sont low donc ils vont vraiment essayer de les mettre plutôt low parce que là s'ils les rushaient alors qu'ils avaient toute leur vie il fallait au moins 2 balles de pompe pour les tuer chacun donc ce qui est très chaud quand ils sont 4 mais s'il n'y a plus qu'une balle à mettre à chacun et bien ça va largement et vous allez pouvoir tenter le fight donc ils restent bien honnêtement les ennemis ils jouent pas ultra bien mais ça va ils sont corrects mais ils devraient plus enlever les constructions au lieu de tenter des trucs au sniper comme ça surtout qu'ils sont mauvais apparemment donc au sniper je parle donc voilà Trizzy qui va voilà toujours mettre des escaliers quand vous rushez comme ça avec des petits murs devant là il essaye de se mettre une petite tower en haut et il va se faire rush par le mec donc il remonte tout de suite il met une balle de pompe et il va enchaîner sur le deuxième type et Navi également qui a fait le reste des kills ils sont partagés bien mais vous voyez la petite technique là qui est vraiment vraiment intéressante c'est il a vu que le gars allait le rush en montant l'escalier et bien il faut tout de suite monter avec lui monter directement pour être à la même hauteur que lui parce que si vous êtes plus bas vous allez vraiment plus galérer vraiment et du coup il était à côté il a pu lui mettre cette bonne balle et après il a pu enchaîner sur le deuxième mais il s'est rapproché alors moi j'aurais directement rush les personnes mais honnêtement c'est aussi une bonne technique qu'il a fait c'est qu'il s'est arrêté un petit peu avant et il a fait vraiment une tour très très haut très rapidement parce que évidemment il sait bien il sait construire très rapidement et après ça va se faire avec le temps vous allez devenir fort sur le jeu avec le temps les parties que vous jouez etc le temps de passer sur le jeu également donc il a quand même beaucoup de réflexes de construction évidemment et du coup comme il est monté super vite et bien il a pu il a pu directement pouvoir avoir le gars et de toute façon si vous êtes dans une situation où le gars est plus haut que vous mettez un plafond et vous essayez de redescendre tout au sol et comme ça vous essayez de faire un peu le ninja qui vous perde en fait tout simplement et comme ça vous allez voir que il va du coup descendre aussi avec vous normalement ou alors vous essayez de remonter et vous allez pouvoir être à la même hauteur que lui et pouvoir avoir un fight au moins égal donc Trizzy a toujours pas de shield ça c'est assez chiant sur le jeu quand vous avez que 75 HP c'est très 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 chiant honnêtement vous pouvez quasiment vous faire one shot mais il est déjà à 8 kills il est déjà à 8 kills il a pris beaucoup de bois il prend des ressources un petit peu partout vous pouvez voir hop il lâche ses bandages pour prendre un kit en squad je sais pas c'est quoi le mieux en vrai mais voilà donc pareil quand vous buvez du shield ou quoi essayez de peut-être toujours vous accroupir comme ça pareil quand vous faites des bandages et que vous bougez pas comme Trizzy là par exemple et que genre vous mettez pas de mur le mieux c'est quand même de mettre des murs mais quand vous serez beaucoup plus enfin si vous êtes vraiment safe comme là enfin ça sert à rien de mettre des murs du coup essayez de vous accroupir tout le temps etc quand même de jouer pour pas vous prendre une petite tête au sniper grâce à ça grâce à ce fight il a récupéré un sniper donc ça ça va être plutôt très très bien il a toujours son petit sniper voilà donc là il y a des gens qui vont arriver sur lui alors ce qu'il va faire vous allez voir c'est très très intéressant également on peut voir que les gens en face sont au lance roquet enfin au lance grenade et qu'il y avait aussi un mec qui merde qui a la grosse batteuse donc il lui a mis directement une tête bon là je suis un petit peu en retard mais il lui a mis directement une tête parce que le gars ne bougeait pas donc c'est bien en fait il croyait qu'il y avait qu'une personne et au final il y avait Treasy donc il ne l'avait pas vu et hop il lui met une petite tête du coup là il met la grosse pression toujours à rafaler à la SCAR il commence à build que quand il commence à lui tirer dessus voilà effectivement Navi qui arrive à mettre KO également à une personne et là toujours la petite pression en équivant les balles de sniper de gauche à droite comme je vous l'avais dit tout à l'heure mais la SCAR c'est vraiment très très bien pour enlever les murs comme ça c'est limite mieux que la batteuse ça sert à rien vraiment la batteuse ne l'utilisez pas à part vraiment en LAN ça peut être plus intéressant mais là la SCAR est vraiment bien dans ce moment là parce qu'ils savent qu'en fait ils ne sont pas dans la zone et qu'ils se font push donc là par exemple il y a Navi qui va mourir sur ça et du coup il va devoir le tuer lui très rapidement donc vous allez voir il est en 1 contre 3 ou 1 contre 2 là et il y a des gens encore à droite et en face de lui déjà il a réussi à monter pour tuer la personne qu'on a vu là Trizy là il a mis KO quelqu'un qui sortait de la zone donc ça c'est bien il faut en profiter qu'il soit low pour tirer là ils vont essayer de le rush tirer à fond pour qu'il redescende et lui il va décider de les rush comme ils sont low tous les deux hop il sait qu'il ne manque plus qu'une balle donc il va mettre une première balle voilà il va tuer la personne donc si vous voyez que vous manquez comme lui les balles de pompe et bien essayez de construire à balles et de monter un maximum comme là il a fait voilà quand il a loupé ses balles du coup il a vu oh mince et du coup il a mis des murs tout simplement directement c'est ce que je vous conseille de faire également c'est très très important de faire ça pour justement pouvoir récupérer surtout avec le fusil de coup par coup pour pouvoir récupérer sa recharge donc voilà il a réussi à gérer cette team qui sortait bon après il était tous les deux low donc comme il était au dessus d'eux il a réussi à les tuer la hauteur en fait sur ce jeu pour devenir pro il n'y a pas dix mille solutions il faut prendre la hauteur tout le temps sur les gens et savoir construire comme un truc de fou il faut savoir construire à balles donc là il met la grosse pression parce qu'il sait qu'il y a toujours une seule personne ici qui voilà et en plus il a un lance-grenade donc utiliser à balles aussi le lance-grenade c'est vraiment très très fort comme arme honnêtement donc là l'ennemi a des bons réflexes honnêtement il construit plutôt pas mal il va essayer de le rush pendant qu'il est un petit peu encore sous le choc enfin entre guillemets voilà alors vous allez voir là c'est très très intéressant le mec va monter et donc Trizzy il va falloir qu'il monte avec lui et il essaye de le brain comme ça hop et là hop il est juste à côté de lui et il a pas mal de chance j'avoue que là il aurait pu se faire one shot au pompe ça n'a pas été le cas donc heureusement mais il a il a directement switch avec l'auto vous avez pu voir parce que c'est une bonne technique honnêtement lui en tout cas c'est ce qu'il me conseille et je vous conseille aussi de faire ça il a le chasseur et en même temps il a le pompe automatique comme ça il peut rafaler tout de suite après donc en gros il faut mettre une balle de pompe chasseur et tout de suite switch sur le pompe auto après si ça passe toujours pas les balles si le mec est toujours pas mort vous construisez à fond vous repressez sur votre chasseur et vous leur mettez une balle etc etc voilà c'est ça qu'il faut faire il a récupéré des petites potions shield qui font très très plaisir dans juste à côté de la zone ça va il est juste à côté donc la zone avance très très lentement d'ailleurs ça aujourd'hui c'est une vidéo qui s'adresse plutôt aux gens qui sont avancés pas débutants débutants même si il y a toujours des conseils pour les débutants qui sont super cool là il a récupéré son lance-grenade parce qu'il va en avoir besoin un V4 quand même il reste plus que 8 personnes il a 13 kills il n'est pas encore full vie donc il va se remettre bien full vie et là vous allez voir comment est-ce qu'il va gérer ce fin de partie qui va être très 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 intéressant vraiment ça va être incroyable vous allez voir ce qu'il va faire il a une scar un lance-grenade il est vraiment très très bien équipé mais de toute façon il faut toujours être bien équipé à la fin de partie il recherche toutes ses armes toujours voilà avant le prochain fight toujours tout recharger il sait qu'il y a des gens là-bas parce qu'il entend que ça se fight donc il a vu une personne pour l'instant il tire pas parce que bon on rappelle qu'on est en squad donc là il est en 1v4 en gros et du coup là il voit que tout le monde se fight donc c'est un petit peu Bagdad il essaye de se mettre un peu plus haut et de tirer voilà au lance-grenade de mettre des balles de scar sur un peu tout le monde il a fait sauter un avec son lance-grenade et voilà il met toujours des petites balles de scar les gens le focus pas trop et là et là il y a un mec qui va essayer de le rush on le dit sur le discord justement hop il va lui mettre une balle de pompe qui va le calmer instantanément et aussi ce mec là et voilà comme ça hop il lui met des petites balles il sait qu'il reste plus plus qu'elle finalement donc il va essayer de mettre des petites balles voilà toujours avoir la hauteur comme ça vous serez vraiment bien et là il va essayer de la rush puisqu'elle est low de ouf et donc là elle va essayer de se protéger à fond mais lui il enchaîne toujours les balles de pompe et vous allez voir comment est-ce que ça va se finir je vous laisse il y avait aussi un autre gars en fait ça il était pas au courant moi non plus d'ailleurs donc il va réussir à le tuer toujours en sauter quand vous mettez des balles de pompe voilà bref sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu que j'ai pu un petit peu vous aider et tout ça si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à commenter la vidéo à partager et moi sur ce je vous dis à la prochaine allez ciao bye tout le monde